Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux Paris ce mardi 17 novembre 2020. Réoumi Quotidon s'intéresse principalement à cette tradition aux allures d'exigence et titre quand le terrain ou cadeau à la belle-famille détruit les mariages. Réoumi rapporte de poignons témoignages de femmes victimes de cette pratique et d'autres soutiennent dans les colonnes de ce journal que ce n'est pas une exigence encore moins endue à l'endroit de la belle-famille. Et pour Fatou Touretiam, chargé de plaidoyer du réseau Sigil Djigène, c'est un gaspillage qui ne dit pas son nom. Restons dans Réoumi Quotidon où Maitre Abdelayouad donne de ses nouvelles étances et refis après avoir été annoncé pour mort par Radio France Internationale. Maitre Abdelayouad soutient dans les colonnes de Réoumi Quotidon qu'il supporte bien. Ce journal indique dans la rubrique Au-delà des faits que ce n'est pas que Wad qui a été annoncé mort car Diouf et Hélène Johnson-sur-Lif ont aussi été victimes de RFI hier. L'informatique va-t-elle tuer les médias ? S'interroge par conséquent Hassan Somb à lire à la page 4 d'Oréoumi Quotidon. À la une de l'île Quotidon aussi, on informe que Wad a réagi et rassuré après avoir été annoncé mort par RFI. Pendant ce temps, l'Assemblée joue à lundi que relativement à la gestion des inondations, nous apprend Sud Quotidon qui informe que la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la gestion des inondations depuis 2012 a livré ses conclusions. Le rapport des activités qui sera présenté au président de la République aidant au Sud Quotidon a reçu copie hier révèle, selon ce journal entre autres, qu'un milliard 800 millions ont été prévus pour lutter contre les inondations. La somme est déterminée par la maîtrise d'actions prioritaires et il en est ressorti aussi que la région de Dakar s'est taillée la part du lion en s'adjugeant au plus gros financement du plan d'organisation de la riposte à la sécurité civile si on a un croix Sud Quotidon. Au même moment, l'observateur nous conduit au Conseil économique, social et environnemental et voit Kidi Fouimimi, sous-titre par la une de ce journal, qui nous apprend que le leader de Réumi a dépêché une mission de vérification au CSE et a différé son installation. Aminata Mimitouré confirme et indique dans ce journal Kedris Assek a fait interdire l'accès des locaux du CSE au DAF et au DRH qui devaient faire le point à ses collaborateurs. L'Obs dévoile ainsi les actes de signature de la guerre entre les deux ex-PM. L'évidence, pour sa part, nommée sur les traces d'une mésaventure, s'intéressant principalement à Alingou Ndiaye. Issa Sallu va créer son parti, selon l'AS, qui indique que le divorce est presque acté avec le pur. Ses proches l'annoncent à la mouvance présidentielle. Selon toujours ce journal, où Ousmane Sonko et compagnie accusent Maki de violer la constitution relativement à l'accord de pêche signé avec l'Union européenne. Réumi Quotidien livre le coup de gueule de Sonko lié à l'interdiction répétée de ses activités. Kiv Muselé, Ousmane Sonko s'interroge par conséquent 24 Heures qui constate aussi l'interdiction répétée à Ousmane Sonko de tenir ses activités politiques. En attendant de voir la réponse, source A signale que c'est toujours le statu quo dans le bras de fer entre Sédima et population de Ndengler à l'approche de la fin de la solution provisoire de Makissal. Abdoulaye Yousar, lui, promet dans l'observateur que le Sénégal fera bénéficier à sa population du vaccin du COVID-19. Réumi Quotidien nous apprend justement que pour mieux faire face à la pandémie de la COVID-19, l'Institut Pasteur de Dakar a mis en place une plateforme de fabrication de tests de diagnostic rapide appelée Diatropics. L'objectif, selon ce journal, est de renforcer les systèmes de santé et contribuer à leur résilience à travers l'amélioration de la surveillance des maladies, la prise en charge des patients, la préparation et la réponse aux épidémies. Vox Populi sur la détection rapide des maladies épidémiques par l'Institut Pasteur de Dakar signale des tests fièvres jaunes, ébola, rougeole, rubéoul, ménagite et COVID-19 à 500 francs CFA. Une pirogue de 150 microns a échoué au Cap Vert avec 70 rescapés, informe par ailleurs Vox Populi. Et Libération indique que cette pirogue transportée des migrants sénégalais et gambiens elle a pris feu au large du Cap Vert et c'est le moteur qui a explosé, selon le secrétaire d'État Moïse Sarr qui donne l'information dans Libération Journal qui signale des passagers crièvement brûlés et plusieurs morts. Trois mineurs étaient dans l'embarcation. Si on en croit toujours Libération et si on en croit Moustefaso, président de l'Association des Sénégalais des Îles Canaries dans le tamo, les Espagnols risquent de massacrer les migrants sénégalais. Yao Han, nouvel ambassadeur de Chine au Sénégal, lui indique dans le soleil là où vont nos deux pays. Il évoque notamment les échanges commerciaux directs entre la Chine et l'Afrique et tous les axes de cette coopération. L'astre de Han s'intéressant à l'appui aux collectivités territoriales indique que près de 330 milliards de francs CFA ont été transférés par l'État depuis 2012. En sport, Vox Populi informe que 15 pays sont déjà derrière Maître Senghor pour sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football. Sa candidature est déposée par le Sénégal, la Gambie et le Gabon, selon ce quotidien. Et dans Réaume Quotidien en version sport, Maître Augustin Senghor explique pourquoi il a décidé d'aller en élection face à Ahmad. Sénégal, l'étoffe d'un champion d'Afrique, l'interrogation barre la une de Stade qui signale les Lyons premiers au classement FIFA et premiers qualifiés à la Cannes. Al-Unsar, lui, a laissé dans les caisses du CNG des millions, trophées, chaises, tapis et un véhicule, selon Sounoulombe qui revient sur la passation de services hier entre Al-Unsar et Biracen. Le CNG quitte Léopold aujourd'hui pour l'arène nationale. Nous apprend aussi le quotidien des arènes sénégalaises qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil sénégalais des chargeurs, COSEC, vous a offert votre revue de presse.